Salut tout le monde, je m'appelle Stéon Ars. OUH! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans la suite de Undertale. Je suis vraiment désolé pour le retard, en fait. C'est que j'ai été obnubilé par Kona. Je faisais de longs épisodes. En fait, Undertale, c'est des épisodes d'une heure, ce qui demande quand même beaucoup de temps à tourner. Je n'avais pas vraiment ce temps. Donc, veuillez me pardonner. Sauf que là, on va le continuer et on va le terminer. Alors, comme vous pouvez voir dans le menu principal, il y a un petit problème. Toriel est vivante. Et si vous suivez la série depuis le début, vous savez que j'ai malheureusement tué Toriel parce que je ne savais pas qu'on pouvait ne pas la tuer. Voilà, j'étais sûr que pour pouvoir passer le mur, il fallait absolument que je la tue. Donc là, vous allez vous dire pourquoi elle est vivante. C'est que mon PC a eu des problèmes depuis et j'ai dû reformater mon ordi et je croyais avoir gardé tous les sauvegardes. En fait, pas celles de Undertale. Donc, j'ai dû prendre une sauvegarde qu'on pouvait télécharger sur Internet, là où j'étais rendu, voilà. Mais dans cette histoire parallèle, je n'ai pas de suite Toriel. Par contre, je crois que c'est le même cheminement. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir des sauvegardes avec des actions qui avaient été faites, comme par exemple prendre le génocide, prendre le fait de rien faire constamment. Et c'est ce que j'ai choisi en fait, le fait d'avoir jamais rien fait. Et voilà. Donc, du coup, je devrais avoir les mêmes résultats au niveau de l'histoire. À la seule différence que j'avais tué Toriel. Mais dans cette sauvegarde, les mobs, en fait, n'ont jamais été tués. Voilà. Donc, je préfère utiliser... Il y en a qui me disent que chaque personne a leur manière de jouer à Undertale. Donc, j'aime bien y aller à la manière Underside. Vous savez, j'ai jamais été méchant dans les jeux. J'ai jamais été capable de faire du mal. Même dans la réalité, je suis incapable de faire du mal. Et je ne suis même pas capable dans un jeu. Donc, il y a des jeux qu'on peut choisir, en fait, quel genre de personnage qu'on ait. Et je ne peux pas choisir la méthode méchante. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Bon, en fait, je sais, je suis en train de le relire, mais je me rends compte qu'on l'a déjà fait dans l'épisode précédent. Donc, je vais devoir le combattre. Ou sinon, je crois que je dois juste me laisser mourir et y retourner trois fois qu'on m'a dit. Bon. Donc, on est de retour exactement là où j'étais dans le dernier épisode. Et par la suite, je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire. J'avais regardé vos conseils. Donc là, je sais ça, je l'ai lu aussi dans le dernier. Oui, mon petit papyrus d'amour. Donc, je vais retourner, je vais retourner te voir. Et c'est là que je crois que tu vas être surpris. Tu vas sûrement me dire, mais comment as-tu fait pour t'évader de ma prison ? Probablement que j'ai réussi exactement comme j'ai réussi toutes tes cases-crânes, mon cher papyrus. Oh. Mais où donc cet humain peut-il bien-être passé ? Mais... Il est juste devant moi. Bonjour. J'avais peur que tu te sois perdu. Quel soulagement de t'avoir avec moi. Une petite seconde. T'as pas le droit de t'échapper. Retourne dans ta cellule. Et on est de retour. Papyrus bloque le passage. Euh, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas le combattre. Euh, si par exemple, je le reflirte une seconde fois. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Plus tard, on le rend encore, une fois que je t'aurai capturé. Donc là, techniquement, je crois que... Ah, par contre, on retourne exactement au bleu. Chose qu'on était pas la dernière fois. Donc c'est vraiment la continuité du combat. Bon, disons que je lui mets un petit coup de matraque dans la gueule. Appuyé sur Z. Je... Je pense absolument pas à cette histoire de rencors. Quel est le rapport? Je vais me laisser toucher de toute façon. Je vais me laisser affaiblir. Et euh... Je crois que c'est vraiment la façon pour ne pas le battre. J'ai pas envie de le tuer. Donc euh... Il va voir qu'il est mauvais pour capturer les gens. Il va me laisser partir après, c'est tout! Oh! La tronche! Maintien haut pour sauter plus haut. Zut! Quoi? Oh le con! Voilà. Il me donne des conseils pour survivre. Mais je vais... Je vais pas les prendre. Et je vais me laisser encore abattre mon petit papyrus. Et attention! Je vais me faire toucher une seconde fois. On va voir si ça va changer le cours de l'histoire. Ah merde! J'étais sûr... Ah non, ok, voilà. Bien. Tu t'es peut-être échappé de la prison avec brio. Mais cette fois, j'ai renforcé mon installation. Ce ne sera plus une simple prison. Ce sera ton petit coin de paradis! Yaya yaya yaya! Euh non, ça... Non, ça... Ça a rien changé. Euh... Je sais pas si tu me prends pour un chien papyrus. Mais je suis pas un chien. Hein? Tu peux me donner de la vraie bouffe. C'est quoi ça, le coin de paradis? Dans le fond... Dans le fond, c'est un grand coeur. C'est un grand coeur. Il veut pas faire de mal à personne. Il veut juste être compris. Voilà. Je crois que c'est la dernière fois qu'on va se voir. C'est un peu comme un boss. Vous savez, les boss, c'est tout le temps comme... Trois coups critiques pour le tuer. Ben lui, je crois que ça va être trois fois une évasion. Et ça devrait être assez. Encore toi! Hein? J'imagine que c'est de ma faute. Je t'ai promis que tu te ferais des spaghettis. Il est donc logique que tu désires tant me voir. Espérant désespérément que je t'en fasse. Bien. Je comprends. Papyrus a fin lui aussi. Fin de justice! D'accord. Vous allez voir, durant cet épisode, je vais être beaucoup plus calme en fait. J'essaie d'être moins fou. Comme j'ai dit dans la vidéo de mon vlog à l'extérieur du titre J'ai changé. Donc, je veux vraiment faire en sorte que... Oh! Oh! Ben en fait, one shot! D'accord. Quelle persévérance! Mais cela ne marchera pas avec moi. Je suis persévérantissime. Wow! Et si tu crois être plus persévérantifique... Tu as tort! Grammaticalement... TORT! Car la forme correcte serait... Pas autant de persistance que Papyrus, le plus persistant si... Regarde, déjà que j'ai de la difficulté avec mon français... Sors-moi pas des mots comme ça! Hein? Voilà! J'espère que cette leçon t'a plu. Gya 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 gya! Ah, qu'il aime faire ce petit son! Bon! Donc, évidemment, je suis retourné dans le temps... Ça fonctionne pas, Papyrus! Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, comme je l'allais dire, en fait... Donc, je vais être plus calme. J'ai juste envie de... En fait, de juste moins gueuler, mais... Revenir un peu comme avant. Poser. Tranquille. Et je crois que ça va faire du bien. Donc, on essaie ça toute la semaine et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore toi! J'ai enfin compris pourquoi! Attention! Tu... Mon crâne te manque tant... What? Pourquoi... Pourquoi mon... Je ne sais pas si je peux t'affronter dans ce cas... Oh! Vous aviez raison! Vous aviez raison! Surtout que... J'en ai vraiment mort de te capturer! Ha! 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 Combat de Papyrus! Non! Ok! Je vais en rester là, alors! Nice! C'était vraiment ça! Yo! Ho! Ho! What? Je ne peux même pas arrêter un être si faible! Ça va tellement décevoir, Ondine! Je ne... Rejoindrai jamais la garde royale et... Et mon nombre d'amis restera le même! Que dire? Soyons... Soyons amis... Mais quelle naze! Oh... On va être gentil... Il pleure... Il pleure... Soyons amis... Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup... Euh... Je pense... Que... Je vais accepter ton humble requête! Wouhou! On n'a pas eu notre premier rencard! Que je suis déjà dans la friendzone! D'accord! Ha! 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 Et crois à toi! Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre! Tu m'as tant appris humain! Je t'octroie en retour la permission de passer et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis, quand tu seras à la capitale... Euh... Franchis... La barrière! D'accord! C'est le seau magique qui nous retient coincés ici! C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir! Sauf... Si l'on a une âme assez puissante... Comme la tienne! Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh! J'ai failli oublier! Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres! Il est... Eh bien... C'est un gros nonos offensif! Tout le monde l'adore! Je suis sûr que... Tout ce que t'as à dire, c'est... Pardonnez-moi, Monsieur Desmures! Je peux rentrer chez moi? Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref! Assez tergiversé! Je serai chez moi, occupé à être un ami cool! Reviens quand tu veux pour notre rencor! Nya 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 nya! D'ac... Il passe comme ça dans l'eau, dans les arbres et tout! Les mouvements sont tellement drôles dans ce fucking jeu! C'est n'importe quoi! Donc là, on continue... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, il y a des trucs qui traînent au sol... Oh non, d'accord! C'est comme des pépites, des genres de diamants ou des cristals... Tal... Hey! Sens! Sens! Senseses! Je sais plus comment le dire... Vous essayez de me dire... Je dois dire... De la façon que vous me l'aviez dit dans les commentaires, c'est... Sens! Par rapport à comment je dois le dire. Mais il y en a qui me disent que je dois le dire en anglais. C'est normal, parce qu'à la base, c'est un jeu anglais. Voilà, donc j'imagine que les anglais doivent dire... Sens! Comme ça. Donc je prononce un peu le E. Yo! Toi aussi, tu fais le mur pour aller la voir? La voir qui? Génial! À vous! Elle est trop cool! Je veux être comme elle quand je serai plus grand! Hey! Va pas dire à mes parents que je suis ici! Surtout! Haha! Elle? Il parle d'elle? Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. D'accord. Non, mais je veux dire, j'étais pas devant la fleur. J'étais devant cette espèce de fantôme. Euh... C'est... 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 C'est-y? C'est-y pas beau, ça? Ça se dit pas, ça? What? On va sauvegarder. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Donc on va sauvegarder, c'est parti. Et on va aller parler à Senses. Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement. Qui dit double emploi dit double pause. J'vais... Chez... Grillby. Tu me suis? Ah, je dois continuer mon aventure. C'est rude! Amuse-toi bien! Allez! J'ai hâte de voir ce qui va... Ok, j'imagine que je dois pas me prendre l'un de ces cailloux en pleine gueule. Attends, y'a un pont ici. Attends, j'vais lire le p'tit panneau. Ceci est une boîte. Ah, ben ouais, c'est toujours le même message. Attends, est-ce qu'il y a des trucs par rapport où j'vous dis pas quelque chose que... Dans cette sauvegarde, la personne qui s'est rendue jusqu'à cette sauvegarde aurait pu prendre quelque chose que je n'ai pas pensé? On va aller voir. Utiliser la boîte? Oui! Donc, tarte caramel, morceau de beigne, des lapins caramel. Ça, c'est mon inventaire. Ça, j'imagine que c'était Toriel qui m'a fait tout ça, la petite coquine. Et sinon, dans la boîte, y'a vraiment de la glace chantilly, des bonbons monstres, un bâton et le fameux couteau de plastique. Bon, de toute façon, je me combats pas, donc c'est pas quelque chose de très important. On va aller sur le petit pont. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, en fait? J'ai juste à faire ça? Pour éviter les cailloux? Ah, ok, d'accord, pour revenir. Mais non, pourtant, je pouvais passer. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je jurerais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. C'est la fameuse fleur qui répète tout ce qu'elle voit. D'accord. Donc, en fait, je dois surtout... Voilà. Et pourtant, ça a absolument rien changé. Mais en fait, ça me pratique, je rentre... Il faut que j'aille derrière la cascade. Juste ici. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore ça! Non, c'est quoi ça? Il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous ramasser cet objet? Pourquoi pas? Vous n'avez plus de place. D'accord. Ok. Je vais aller sortir. Utilisez la boîte. Oui, bien sûr. Donc, j'ai tellement de lapins caramel. Je vais mettre ça dans la... Attends, comment je fais pour... Comment je fais pour vider mon inventaire? J'ai réussi à me débarrasser d'un lapin chouette truc. Oh! D'accord. Donc là, normalement, je devrais être en mesure de ramasser ce petit tutu. Je suis sûr que ça va être utile. Probablement, quelqu'un qui l'a perdu, qui va me dire, « As-tu vu un tutu? » Tout en ayant cette lumière qui est possédée par le diable. Et, euh... Donc, ramassez, vous obtenez le vieux tutu. Et je vais devoir le donner probablement à une personne qui va être si heureuse que je lui ai retrouvé, qu'elle va m'emplir de grâce. L'éclairage est vraiment spécial. C'est la première fois que je vois... une nouvelle éclairage. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Undine! Je viens te faire mon rapport du jour. Euh... À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt? Hein? Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu veillamment. Veillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien... Non. J'ai vraiment tout essayé, Undine. Mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undine, inutile de le détruire, tu vois? Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas qui qui parle, en fait. Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Oh... Il lui a dit un secret dans l'oreille. Oh! Euh... Je crois pas que c'est un gros non-ours. Je crois... Yo! T'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était... C'était génial! T'as trop de la chance! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Haha! Allez! Viens! On va aller la voir botter les fesses. On va aller la voir botter les fesses des méchants! Allez! Oh là! Haha! Il se pète tellement la gueule! Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous. Mais vous gardez votre détermination. Un sentiment de crainte. Bordel! Il a l'air vraiment méchant! Oh! Lorsque quatre graines pont s'alignent sur l'eau, elles germent. Et ça va me faire un pont. Oh! D'accord! Et ça va me faire des genres de ninufar qui vont me permettre de traverser. Et là, la musique, elle a drôlement changé. D'accord! D'accord! De partir d'ici... Oh! Je m'en allais dire y'a plus de combat. Mets-le! Iron fait une arrivée musclée! Oh! T'as vu mes beaux pectoraux! Oh oui! Avec mes biceps! Oh! C'que je suis sexy! Oh! T'as vu ça? Merde! Des années d'entraînement! Mordel que je suis beau! Allez, il se prend un miroir et se regarde. Oh! Je te ferais l'amour tellement que je te trouve beau! Oh! Oh! Hmm! Donc, on va faire action. Aaron. S'étirer, chasser. On va s'étirer. Vous vous étirez. Aaron redouble des phares. Attaque augmentée pour vous deux! Oh! Qui a les plus gros biscottos? Oh! My God! Ha! 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 Wow! Ça devient quand même assez... C'était quand même assez... C'est rapide! Merde! J'ai presque envie de l'appeler Thibaut InShape. Voilà. Donc, on a Thibaut InShape en avant de nous. Donc, je vais le chasser. Vous faites signe Aaron de Sonaday. Tu es du genre sauvage! Toujours avec un petit clin d'oeil. Le mec est un... Le mec est un fraîchier. Voilà. Il est comme... Oh! Oh! Oh my God! C'est vraiment rapide. Aaron attend votre prochain étirement. D'accord. Je vais m'étirer encore une fois. Vous vous étirez plus fort. Aaron re-triple des phares. Attaque augmentée pour vous deux. Joli! Mais... J'ai gagné! Ha ha ha! Oh, bordel! Euh... Il y a des grosses chances parce que là, à tous les fois... J'en allais dire que je vais réussir et après, je vais bouffer un gâteau. Mais non. Merde! Voilà! Petit Boinship! Je suis de retour! Donc Aaron, on s'étire et je vais essayer cette fois-ci de redoubler des phares pour éviter tes gros biceps. Voilà! Regardez le biscotto. Attends, là, cette fois-ci, c'est des larmes? Why? Je dirais pas des larmes. Je dirais plutôt de la sueur. Aaron attend votre prochain étirement. Allez, c'est parti. Je m'étire une deuxième fois. Est-ce que je vais encore avoir... Euh... Les petites gouttes d'eau ou je vais avoir des muscles? Encore des gouttes d'eau. C'est étrange. Est-ce que le jeu... Ha ha! Ha ha! Oh, merde. Est-ce que le jeu a pris en compte que je suis mort et il a réduit la difficulté du jeu? J'en ai aucune idée. On va s'étirer encore. Vous vous étirez. Aaron s'étire très très... Il va finir par tellement s'étirer... Qu'il va s... Il s'étire... Oh my god. C'est... Le jeu de mots était pas parfait. Mais j'imagine qu'en anglais, il devait avoir un jeu de mots incroyable. En fait, il se tire d'ici, en fait. Donc c'était pas il s'étire, mais il se tire d'ici. Voilà. Tellement qu'il s'est étiré. Oh my god. Donc là, ici, je vais devoir... Hum... Hum... Attends, il y a une cloche pour quoi? Ah... Si j'ai... Oh, d'accord. Je comprends comment ça fonctionne. En cas d'erreur, la cloche corolle ramènera les graines-ponts à leur place de départ. En cas d'erreur ou en cas de... J'ai envie d'aller visiter ce que ce panneau dit. Donc je suis sûr que si je fais ça... Attends, je peux pas... Si je veux aller voir... Ah, voilà. Et ensuite, je vais prendre la cloche et je vais pouvoir aller un peu plus loin. Attends... Il ne germe pas. Il ne germe pas. Merde, j'aurais aimé ça, voir ce que la cloche dit. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller ici. On va se faire... En fait, je devais tous les aligner. Mais si j'en met trois, ils vont s'ouvrir. Hum... Hum, 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 hum. Donc ça, je peux pas mettre ça ici. Et... Ils vont germer. Est-ce que ça va me permettre d'aller là? Ben bordel, il y avait un passage secret. D'accord! Ah! Donc un petit banc de parc. Pourquoi? Il y a une quiche abandonnée en dessous de ce banc. Voulez-vous ramasser cet objet? Non, pas une quiche. C'est... C'est... C'est correct. Ici, c'était peut-être trop de responsabilité pour moi. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah! J'ai con... D'accord, ça m'en redonne. Ben, aucun souci. Donc ici, je vais pouvoir en placer quatre. Et du coup, aller voir le petit panneau. Et peut-être que ça va me donner un indice pour être capable d'aller rejoindre la porte. Allez! Qu'est-ce que ça dit? Ben... Come on! Je me suis... Ah! Voilà! Félicitations! Vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Wow! J'ai tellement mal dit cette phrase. Donc... Merci beaucoup pour tes conseils absolument génial. Ah! Je viens de trouver! Je viens de trouver! Je dois aller dans le pont. Ici. Et les envoyer vers le haut. Voilà! Et du coup, ben ça va faire un pont juste assez grand pour que je puisse y aller. Et traverser le tout. Ah! Il faut toujours observer dans ce... Fucking jeu! Allez! Et... Voilà! Ah! Boom! Euh... Ah! C'est vrai! Elle est pas morte! Parce que je m'en dirai... Attends, putain! Sur ce cas-là, c'est le fantôme de Toriel qui va m'appeler. Je commence à avoir peur. Ah non! Ben, putain! D'accord, c'est Papyrus! Allo! C'est Papyrus à l'appareil! Comment j'ai eu ce numéro? Ah! Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de nombre... D'accord! Jusqu'à tomber sur le tien. Et donc, euh... Tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un bandana. C'est exact? Tu portes un bandana? Euh... Que répondez-vous? Euh... Non, j'ai pas de bandana. Hein? Ainsi donc, tu ne portes pas de bandana. Compris. Je te crois à 100%. On est amis, après tout. Bonne journée à toi. C'était fort utile, Papyrus. C'était fort utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'était que si tu n'y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exaucerait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. La musique, elle est... Lourde. Je ne vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Et... Lave-toi, mets le bazar. C'est quoi ça? C'est une tête avec des pieds, une chaudière et un petit coin-coin jaune? Donc, on va le... Nettoyer? Vous demandez à lave-toi de vous nettoyer. Il trippigne d'excitation. Cui-cui! Si c'est vert, c'est reluisant. Si c'est vert, c'est reluisant. Lave-toi trouve que fun et propreté font bon ménage. Lave-toi, on va le blaguer. Vous racontez une blague sur deux enfants jouant dans la boue d'un jardin fleuri. Les pouvoirs de lave-toi sont neutralisés. Non! Trop sale comme blague! Je l'ai pas compris, en fait. Est-ce que je devais choper les trucs verts tout à l'heure, en fait? Lave-toi se demande si les larmes sont hygiéniques. D'accord. Et si je le touche, vous tendez la main. Lave-toi, lévite, en reculant brusquement. Urk! Ouais, j'imagine que si... Ah! Tu dois t'imaginer que... Tu dois t'imaginer que c'est plein de bactéries. Lave-toi, c'est lié d'amitié avec ce petit oiseau. Donc, on va le nett... Vous demandez à lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Si c'est vert, c'est reluisant. D'accord. Donc, je vais me laisser toucher par un vert. Je vais aller vers le haut, cette fois-ci. Pour... Non! Merde! Bon, maintenant que c'est rouge, je vais l'épargner. Je crois que c'était assez. Je souhaite que moi et ma soeur puissions voir un jour de vraies étoiles. Allez! Sœurette! Fais un vœu! Un télescope pour voir des pierres au toit. Regardez à travers un télescope. Oh! Regarde le mur. Qu'est-ce que je vais voir? C'est sûr qu'il y a probablement quelque chose... Attends. Regarde le mur. Pourquoi qu'il t'est écrit « Regarde le mur »? Mais il n'y a absolument rien. Je suis peut-être en train de louper littéralement quelque chose. À travers ce télescope. Ou alors c'est une blague que sa soeur a fait. Je ne sais pas. Ah! On dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Ah, c'est sûr, ce n'est pas des vraies étoiles. Je ne vais pas te l'annoncer, en fait. Oh! Regarde le mur. D'accord. Je ne sais pas, j'ai juste appuyé sur « Entrée » parce que je croyais que c'était la bonne solution. Ça ici, qu'est-ce qu'on a? Un espèce de petit quai. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les murs. Les murs. Les mots. Depuis que je joue à ce jeu, c'est incroyable à quel point que je détruis ma langue. C'est incroyable. La guerre des humains et des monstres. D'accord. Pourquoi nous ont-ils attaqué? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Ils imaginent la puissance d'une âme pure d'un enfant. Ça doit être absolument redoutable. Mais les humains ont une faiblesse. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Je peux pas le voir! Je veux voir le dessin! Ah merde! Merde! C'est dérangeant! Je veux voir le dessin! Pas! Ça commence à devenir... Ça commence à devenir... J'ai tellement le sentiment que je vais me... Revoir lui. Oh! Oh! La vache! Coooon! Aïe, 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 aïe! Oh! Ben fuck off! Fuck off! Oh! Oh! Merde! Ah! Je peux pas éviter ça! Fuck! Aïe, aïe, aïe! Holy shit! C'est quoi, c'est un... C'est un genre de pré-boss? Oh! 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 Oh la... Oh la vache! Oh la vache! Oh! 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 Oh non! Fais-lui pas de mal! Il veut le remettre en place ou il veut le buter? J'ai vraiment pas hâte de l'affronter lui! Oh! Oh! Oh my god! Et là, je dois juste retrouver comment je fais pour ouvrir mon inventaire. Euh... Ok, ici. Objet. Donc je vais me prendre une tarte au caramel et je vais l'utiliser pour remettre tous mes HP. Mais PV, en fait. Euh... Ok. D'accord. Donc, euh... Merci. Oh la vache! T'es encore là? T'es vraiment... T'es vraiment passé proche de te faire... Oui, j'ai vu ça! Oui, oui, j'ai vu ça! T'es... Ondine... Vient juste de... De me toucher! Je me lèverai plus jamais le visage! Ah! C'est bête pour toi! Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche! C'est pas grave! Yo! On la... Recroisera sûrement! Il se casse toujours la gueule! C'est toujours l'étant. On la recroisera Ondine! C'est... C'est une femme Ondine! Je sais pas, dans une armure comme ça, euh... Je veux dire, euh... Tout de suite, j'imagine un mec! Euh... Tu vois le truc? Ce fromage est là depuis si longtemps! Un cristal magique s'est formé autour de lui! Il est collé à la table! Ça doit être... Euh... Délicieux! Ça doit être délicieux! Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mystique, cela vous emplit de détermination! Ah ben, on va sauvegarder mon ami! Ici, qu'est-ce qu'on a? Squeak! Oui, évidemment, ça répète ce que ça entend! Et là, du coup, bah c'est la souris! Donc, elle a entendu... Squeak! Donc, euh... On va continuer notre chemin... Ah ben putain, t'es... T'es rendu là! Ok! C'est un télescope à l'allure étrange! Qu'est-ce que t'as à me dire? Je comptais me lancer dans la location de télescope! À temps normal, c'est 5000 PO le coup d'oeil! Mais bon... Euh... Vu qu'on se connaît, pour toi, c'est gratos! Euh... T'en dis quoi? Utiliser le télescope? Mais bien sûr, mon cher sens! C'est euh... À 5000 PO, voire tout rouge, il me semble que c'est... Hein? Ça te convient pas? T'en fais pas! Je te rembourse ça tout de suite! C'était très utile! Wow! Le truc magique! Qu'est-ce que c'est que cette patate? C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? T'as une étoile? T'as une étoile? T'as une étoile? Non, j'suis pas... J'ai un oeil! J'ai... Mon oeil est rouge! Mon oeil est rouge à cause de son télescope de merde! Fuck! Non, ça me convient pas! J'ai l'oeil rouge à cause de... T'as mis quelque chose autour de la lentille! Ah! Le gros con! Toujours là en train de faire des blagues! Qu'est-ce qu'on a ici? J'imagine que je vais choper une nouvelle créature à combattre? Ah! Encore des trucs qui répètent! Vous entendez une conversation entre deux passants! Alors? Même pas un tout petit souhait? C'est très joli! Hmm... J'en ai bien un, mais... Il est plutôt nul! Je me demande c'est quoi en fait... Ça doit être toute l'histoire qui est reliée... À ça! Oh! Shit! Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Des jettos! Euh... Clémence... Je vais juste... Ben je peux les épargner... Direct! J'ai même pas besoin... Ils sont tellement nuls... Que j'ai même pas besoin de commencer à... Et si je me cache ici, ça fait quoi? Ah! Il y a quelque chose au centre! Non? Oh! C'est une part de ballerine! Vous voulez vous ramasser cet objet? Oh! Ben oui! Il va me dire... Vous obtenez des ballerines! J'ai le tutu... Et là j'ai les ballerines! C'est sûr que ça va me servir plus tard! J'espère que je vais être en mesure d'amasser tous les morceaux! Parce que sinon revenir sur nos pas et tout... Ben ça va être super chiant! Tandis que si j'arrive à tous les ramasser... Ben ça va déjà être super! Donc on va continuer notre marche... Ça semble être un sacré labyrinthe! Ok! Alors? C'est Papyrus à l'appareil! Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Eh bien... L'amie en question... Celle qui voulait savoir... Elle a une opinion disons très... Meurtrière à ton égard! Mais n'aie crainte, très cher humain! Papyrus ne te tarirait jamais! Tu disais donc... Tu disais donc... Ne pas porter de bandana! Ainsi lui ai-je donc laissé croire... Que tu portais bel et bien un bandana! Un tel mensonge... Et honté! Ça m'a rendu honteux! Mais... Puisque tu ne portes pas de bandana... Elle ne risque pas de t'attaquer! Te voilà donc hors de danger! Wouhou! C'est pas facile! Tout ce que je veux... C'est être l'ami de tout le monde! Clic! Eh bien... Merci beaucoup Papyrus! Merci beaucoup! Ça ici c'est un mur! Quand elle parle de son... Amie en question... Qui lui demande ce qu'elle porte... Est-ce que ce serait par hasard... Ondine? Et... Encore une fois... Ah! La barre de savon! Ah! Ouah! Oh! Ça sent le détergent! Et je peux pas fuir! Vous avez fui! D'accord! Il fallait juste que j'aille sur la taque de savon au moins une fois! Et euh... Donc en usine ça serait donc une femme! Peut-être que vous me trouvez nul et vous vous dites... Ben oui évidemment que c'est une femme par rapport à ce qui est écrit et tout! Peut-être que vous avez déjà fait le tour du jeu et que vous savez que c'est euh... C'est peut-être Toriel en fait! C'est Toriel depuis le début dans une armure qui veut me tuer! Je vous dis j'ai toujours quelque chose je suis sûr! Alors c'est... Elle semble être extrêmement gentille et elle veut juste mon bien! Vous entendez une conversation entre deux passas? Allez! Dis pas ça! Promis! Je te moquerai pas de... Je me moquerai pas de toi! Ah ouais c'est à propos du... Du vœu qui euh... Que l'autre personne trouve nul! Donc probablement que je vais... Ah merde! Ah merde 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 merde! Attends! Je vais... Je vais... Ah merde! Encore des jets! Oh les deux ensemble! Oh les... Les deux ensemble! Bon je vais... Je vais... Oh fuck! Euh... Pas besoin de slip de bain! Oh! Oh! Des biceps! Et de l'eau! Oh la... Aaron sue à grosse goutte! Littéralement! Et là je vais fuir! J'ai pas besoin de vous combattre mes petits amis! Je veux aller à droite! Je veux aller à droite! C'est... C'est la fleur... C'est la fleur meurtrière qui est là! Oh non! Qu'est-ce qu'elle foutait là? Je l'ai vu! Donc probablement qu'en allant par ici... Encore un endroit! Ouais! Donc c'était tout à l'heure en fait! Y'avait une espèce de... Faut encore que je me retape tout le chemin! Mais honnêtement avoir vu... Euh... Floué! 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 Je crois que c'est Floué! Le nom de la fleur maléfique! Qui m'a donné littéralement un frisson! Euh... La première fois que son visage a changé! Parce que je m'attendais vraiment pas à ça! Bon les petits jellos! Allez! J'ai pas le temps de... Ah non! Merde! Come on! Aïe! Je m'en ai dit que c'est complètement ridicule! Mais j'ai pas assez proche de me faire toucher! Donc maintenant je peux fuir! Merci! Au revoir les jellos! Ok! Donc là... Je vais juste... Euh... Aller vers le haut! Donc je crois que c'est... Par là que je dois aller! À moins que... Il y a pas de fleur par ici! Et euh... Je vais pouvoir remonter tout en haut! Et c'est... Attends! Qu'est-ce qu'il t'écrit là? Ah! Come on! Encore! Encore toi! Ah! Ah! Thibaut! Non! J'ai pas besoin! J'ai d'autres choses à faire! T'as une passion? Un hobby? Un don? Parce que moi... On m'a donné le don d'un corps absolument parfait! Ah! Ah! Que je suis beau! Ah! C'est incroyable! Qu'est-ce que je te laisse dans tes fantasmes? Bye! Ah non! Putain! Je suis con! Je voulais aller voir ce qui était écrit ici! Le pouvoir de leur arracher leur âme! C'est ce pouvoir que redouterait les humains! Ouais! J'imagine! Se faire arracher son âme! Peut-être que j'ai mal lui la... J'ai malé! Aaaaaa! Aaaa! 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 Aaaaaa! Je peux peper bouger! Hé toi, j'ai remarqué que tu étais là Je suis Onion-san Oh my god, la face que tu fais Onion-san, t'entends? Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi, c'est mon coin préféré Même si la place commence à manquer par ici Je dois m'asseoir tout le temps Mais, hé, aucun problème Je suis mieux ici qu'en ville À vivre dans un aquarium bondé Comme tous mes amis Et puis, l'aquarium est rempli de toute façon Donc, même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller! Hé, t'entends? Ondine va tout arranger, t'entends? Je vais m'en aller d'ici Et vivre dans l'océan, t'entends? Oui, j'entends Tu peux arrêter de dire, t'entends? Hé, toi! Cette pièce s'arrête ici On se reverra Profite bien Des chuuuuttes! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Timorène se cachait dans un coin Mais a quand même réussi à vous tomber dessus Je vais... Sourir Vous souriez Vous encouragez Timorène à sourire elle aussi Timorène baisse la voix Dans un coin Arun hoche la tête d'un air approbateur Attends, y'a Aaron, le mec Musclé avec un autre Ils sont deux Timoraine donne le tempo Avec ses dangereurs Je vais fredonner Vous fredonnez un art triste Timoraine suit votre rythme Sirée, sirée, simi, simi Oh Timoraine reprend confiance en elle A vos côtés Et là je peux m'en aller en fait Donc je vais orchestrer Vous agitez les bras dans tous les sens Vous êtes désormais sensible à l'électricité Sirée, sirée, simi, simi C'est pas simi, mais c'est, voilà Voilà Timoraine reprend confiance en elle A vos côtés Je suis désolé, mais j'ai mieux à faire Donc je t'épargne A plus, tu chantes bien ma coquine T'as une longue carrière Je t'invite à aller à la voix Probablement que tu vas être approuvé Voilà Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? La salle au nord renferme un précieux trésor J'imagine que le nord c'est vers le haut Allons-y Un piano Oh, d'accord Accord X Égal Quitter Gauche, bas, droite, haut Il y a un piano ici Voulez-vous en jouer? Oui Donc Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas Ok C'est sur les notes de la chanson originale Ah ouais Donc, probablement que sur cette affiche je vais avoir ce qu'il me faut Un refrain envoûtant résonne le long du corridor Ici, vous participez aussi Les huit premières sont les seules prises en compte Les huit premières sont les seules prises en compte C'est sûr que c'est la musique Attends, peut-être que je vais avoir plus d'indices ici par exemple Ce pouvoir n'a pas d'égal Cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre Quand un monstre meurt, son âme disparaît Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie Probablement undine je parie Il n'y a une seule exception à cette règle L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort Mais seulement durant quelques instants Un humain pourra absorber cette âme Mais cela n'est jamais arrivé Et maintenant, cela n'arrivera plus jamais D'accord, par contre, je sais que c'est la musique d'Undertale qui est juste en haut Et je ne sais pas, je veux dire, c'est... Ah, la vache Il faudrait que je trouve des bonnes notes Ben, je n'ai aucune idée Je sais que c'est la chanson thème Mais je veux dire, j'ai tenté de faire des mélodies What the fuck is that? C'est une statue La base semble être complètement sèche D'accord Servez-vous Prendre un parapluie? Ouais, vous avez pris un parapluie J'imagine que je dois l'amener à lui parce qu'il pleut dessus Mettre le parapluie au-dessus de la statue? Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche Ça... Oh! On a la solution en haut Rond, haut, droite Rond, bas, bas, droite Rond, haut, droite Rond, haut, droite Rond, bas, bas, droite Rond, haut, droite Rond, bas, bas, droite Ok J'espère juste pas avoir un combat J'espère qu'ils y ont pensé Donc, ce serait... Euh... Oui, je veux jouer Oui, je veux jouer Donc, ce serait Rond, haut, haut, droite Rond, bas, bas, droite Rond, bas, bas, droite Wouh! Yeah! Qu'est-ce qu'il se cache? Oh! Oh! Le joli trésor Qu'est-ce que c'est? C'est un artefact légendaire Voulez-vous ramasser cet objet? Oui Vous n'avez plus de place Ah, merde Euh... Je me rappelle jamais c'est quoi le bouton C'est C, d'accord Donc, je vais aller dans Objet Euh... Au pire, j'ai 14 PV Donc, je vais ramasser un lapin cannelle Voilà, vous mangez le lapin à la cannelle Entièrement restauré Génial C'est un artefact légendaire Oui, je veux le ramasser Maintenant que j'ai bouffé Vous transportez trop de chiens sur vous? Vous transportez trop de chiens? De chiens? Téléphone de Toriel Je peux appeler Toriel La sonnerie vient de l'intérieur de votre inventaire Je comprends pas, mais c'est pas grave Donc, euh... Chien pénible Je vais le jeter Vous mettez le chien par terre Le chien absorbe l'artefact Non! L'artefact a disparu Ouais Il porte bien son nom Il porte bien son nom, le chien Ouais J'espère que je vais le recroiser Tout à l'heure Ce serait fort agréable Oh, le gros Comte-chien Quelques petits effets spéciaux Hey, encore toi! Yo! Toi non plus, tu peux pas tenir le parapluie Si tu veux quand même marcher On a qu'il y a l'ensemble Haha C'est parti! J'aurais peut-être dû prendre un parapluie Toi, c'est parce que t'as pas de bras Moi, j'ai des bras Mais c'est que... Ben la pluie, ça fait pas fondre personne Hein? On est pas fait en chocolat La vache! Ondine est tellement cool! Elle botte le derrière des méchants Et elle perd jamais Si j'étais un humain Je ferai pipi au lit Toutes les nuits En sachant qu'elle va venir Me botter les fesses Haha! Je sais pas si c'est vraiment Euh... Très... Ok, c'est parce qu'on dirait Que la pluie tombe comme À l'infini vers le bas Mais non, ok d'accord C'est... Il me semble que c'est pas Le genre de commentaire Que j'aimerais avoir C'est pas très encourageant Et donc Une fois à l'école On a eu cet atelier Où on devait s'occuper D'une fleur Et le roi Fallait l'appeler Monsieur Drimur Il nous a offert Ses propres fleurs Et puis après Il est venu à l'école Pour nous apprendre A devenir responsable Et tout Et ça m'a fait penser Yo! Ce serait pas trop cool Si Ondine venait à l'école Elle pourrait taper Sur tous les profs Sérieusement? Euh... En fait Pas sûr qu'elle taperait Sur les profs Elle est bien trop cool Pour s'en prendre Aux innocents J'en ai rien à foutre D'Ondine C'est son château ça Ondine? Ok bye Ok non d'accord Bon Je vais aller te parler Qu'est-ce que tu... Non? Ok d'accord Ouais c'est sûr Que c'est son château Tiens on va prendre Le parapluie Oui je vais prendre Le parapluie Tiens Vous avez pris Un parapluie Viens tu... Comme ça tu vas arrêter De te faire mouiller Ça change rien? Wow il est vachement Haut ce rebord Et c'est pour ça Que je vais pouvoir Utiliser ta grosse tête Yo Pour monter en haut Dis Tu voulais voir Un parapluie Pas vrai? Arrange ton parapluie Et grimpe sur mes aînes Grrrr J'en ai pris un Et c'est là Que je dois le jeter Objet Euh... Parapluie Ah merde J'ai aucune idée comment qu'on lâche le parapluie Remettre le parapluie Oh my god J'ai juste de faire des recherches Parce que j'étais là, j'allais dans mon inventaire Et tout, j'essayais de retirer mon parapluie J'étais comme, attends, what the fuck Je le vois pas nulle part, je peux pas l'enlever Et là j'ai bouffé en fait du stuff que j'avais Dans mon inventaire Parce que j'accrochais tout le temps le bouton Merde, c'est super chiant Yo, vas-y, continue sans moi En plus, t'en fais pas pour moi J'aurais jamais bloqué très longtemps Non mais tu te casses la gueule Tout les fois que tu veux partir par contre Allez, et là il va y avoir un safe C'est exactement ce que j'allais dire Je commence à me demander par contre ce qui va se passer Redoutant mes pouvoirs Les humains nous déclarent la guerre Leur attaque fut soudaine Sans la moindre pitié Et ici, difficile de qualifier Ce conflit de guerre Ensemble, les humains étaient bien trop forts Et nous autres, monstres, bien trop faibles Aucune âme ne peut leur être arrachée Et de nombreux monstres furent réduits en poussière Donc je vais sauvegarder ici La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain Cela vous emplit de détermination On sauvegarde Et c'est ici que l'épisode va se terminer Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like Et on va se revoir pour le prochain épisode Très, très bientôt J'ai vu sur un site web Que le jeu avait une durée de vie d'à peu près 8 heures Donc, ce qui est très bien Ça veut dire qu'on s'approche très, très vite De la fin J'ai vraiment hâte de voir Qu'est-ce qui m'attend Et encore une fois, je ne lis pas trop vos commentaires Je crois que le plus grand conseil qu'on m'a donné C'est de ne pas lire les commentaires Pour ne pas me faire spoiler la fin du jeu Et ne pas me faire spoiler tout court Pour pouvoir apprécier l'histoire du jeu Et toutes ces petites conneries comme ça À gauche et à droite Et j'ai vraiment hâte de voir la fin Ce que ce jeu nous réserve Alors, voilà Tu peux regarder dans la description Il y a un paquet d'informations Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter Allez visiter mon site web Lesteaters.com Et nous, on va se voir dans un prochain épisode Alors, sur ce, tenez-vous bien, mes amis Je vous aime Bye-bye Sous-titres par Jérémy Diaz